Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour cette dernière conférence de la matinée, dernière conférence avant le tremplin start-up cet après-midi, après deux jours intenses de débats et de présentations de nombreuses expériences et innovations pour cette dernière conférence. Je suis très heureuse du panel qui a été choisi pour venir parler du handicap et surtout de la meilleure façon, des leviers que nous pouvons faire jouer pour donner toute leur place aux personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle et la pratique du sport. Mounir m'a fait remarquer qu'on pouvait y passer la journée parce qu'il y avait tellement de sujets autour du handicap et de l'accessibilité au transport et de l'accessibilité à la vie professionnelle et à la mobilité et à l'habitat. Mais bon, on va essayer de serrer un peu les problèmes. Je suis donc très heureuse d'accueillir pour cette table ronde M. Trésor Makunda, auquel je vais céder la parole dans un instant, qui est médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo sur les 400 mètres avec guide, et son guide était Luca Matona. Mais M. Makunda a eu cinq médailles quand même depuis qu'il court. M. Mounir Al-Rafi, qui est consultant auprès d'Opius Technologies, et qui nous parlera de son grand projet d'un fauteuil électrique, mais qui a également un avis sur le sport, comme toujours. M. Bruno Bouvier, qui est responsable de la communication auprès de la Direction de l'engagement sociétal et accessibilité du groupe Orange. et le professeur François Jeunet, qui arrive à temps, comme il se doit pour un PUPH. C'est au dernier moment qu'ils arrivent au bloc opératoire, et qui va nous parler de son grand projet de l'Institut de santé Parasport Connecté, ISPC. On a eu pas mal de sigles aujourd'hui, on va essayer de les éviter. Merci à tous d'écouter cette table ronde avec un panel aussi imposant et prestigieux. Je vais d'abord donner la parole à Trésor Makunda, qui est le héros de mon mari, mon héros aussi, parce qu'il court depuis longtemps, il a déjà cinq médailles olympiques, paralympiques, et il vient de gagner à Tokyo cette médaille de bronze. Alors, il est passé en plus du 100 mètres au 200 mètres, puis au 400 mètres, c'est ça ? Et il a changé de guide, il en a épuisé un ou deux. Il va nous raconter qu'est-ce que c'est que cette expérience merveilleuse de vivre les Jeux olympiques, et pourquoi finalement il court. Merci beaucoup. Alors, il vous faut la... Pardon, c'est mieux. Merci. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'accueil. C'est vrai que c'est pour moi un honneur d'être parmi vous, d'être au centre d'un salon qui est pour nous important, l'innovation. C'est ce qui nous permet, nous, en tant que personnes handicapées, de pouvoir évoluer. Quand je parle d'évolution, c'est englober l'accessibilité, c'est englober nos permettres, nous permettre de pouvoir faire. Et comme je le disais tout à l'heure à un journaliste, je lui expliquais que pour nous, l'innovation aujourd'hui, c'est pour les personnes handicapées, bien sûr, les personnes à mobilité réduite, mais l'innovation, c'est aussi pour le général. Souvent, quand je parle avec des jeunes enfants dans les écoles, je leur donne des exemples, je leur dis, vous voyez, aujourd'hui, on vous dit, les personnes handicapées, c'est ça, mais sachez que les personnes handicapées vous ont permis d'avoir un confort, et tous ces conforts-là, ça vient d'innovations qui ont été mises en place pour les personnes handicapées. Par exemple, la télécommande. Ah oui, c'est vrai, la télécommande. Par exemple, donc voilà, c'est pour ça que je dis que l'accessibilité, plus on prendra ce sujet comme un sujet majeur et un sujet général, ça servira à la société, et finalement, au bout d'un moment, on considérera ça comme quelque chose de naturel. Pour centrer un peu mes propos sur moi, donc moi, j'ai fait de l'acletisme depuis 2004, réellement, à Athènes, où j'ai participé à mes premiers Jeux. Moi, je suis né au Congo, donc au Congo-Kinshasa. À l'âge de trois ans, on découvre que j'ai des problèmes de vue, et mon père, qui était médecin, a souhaité me soigner, et en voulant me soigner, en fait, il a mis des choses qui n'étaient pas adaptées à mes yeux. Ma mère a fait le choix de venir en France, parce qu'en France, on oublie qu'on a les meilleurs spécialistes de la vue. Et en venant en France, on a vu tous les spécialistes, et ils ont remarqué que j'avais une cataracte. Et après opération de la cataracte, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement une cataracte, mais ma rétine avait été touchée par les médicaments que mon père m'a mis dans les yeux. Et à partir de là, en fait, il s'est articulé un processus, notamment pour ma mère, donc le processus que j'appelle des trois phases, donc la phase de colère, où on en veut à tout le monde, où on ne comprend pas, où elle ne comprenait pas pourquoi c'est arrivé à son fils, elle s'en voulait même à elle-même. Il y a cette phase de négation où on refuse totalement d'accepter que le diagnostic est celui-ci. Et même, on remet en question même le spécialiste. Et finalement, il y a cette phase d'acceptation, où on se dit, bon, écoute, c'est sûrement ça, il a sûrement raison, tout ça, c'est lui qui connaît. Et donc finalement, on accepte. Et à partir d'ailleurs, on se dit, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis mère, et donc qu'est-ce que je dois faire ? Ce que je dois faire, c'est de mettre tout en œuvre pour que mon fils, demain, devienne quelqu'un. Et donc ma mère a tout mis en œuvre pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Un jour, je rentre de l'école et je dis à ma mère, regarde, maman, c'est un champion, parce qu'il y avait un champion à la télé. Et je lui ai dit, maman, je vais devenir un champion comme lui. Et elle m'a dit, écoute, mon fils, si je vais devenir un champion comme lui, je ferai tout pour t'aider pour que tu deviennes un champion. Et à partir de là, en voyant les exploits de Carl Lewis, je me suis dit, je vais devenir un champion comme Carl Lewis. Et à partir de là, mon rêve m'a guidé vers ses performances. Et c'est pour ça que souvent, je parle aux gens, je dis, pourquoi l'athlétisme ? C'est tout simplement parce que je suis tombé amoureux d'une performance, des performances d'un champion. Et c'est pour ça que je suis là. L'athlétisme paralympique, c'est pour moi quelque chose qui m'a ouvert des portes, qui m'a fait grandir et qui a fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme souvent j'explique, c'est que l'handicap, moi, je ne le connaissais pas dans l'enfance. On parle souvent que le monde de l'enfance, c'est un monde qui est compliqué, qui est difficile, qui fait mal, mais c'est souvent un monde qui est vrai. Et donc, en étant un monde qui est vrai, les enfants ont rarement des choses cachées. C'est l'adulte qui amène l'enfant à cacher les choses. C'est l'adulte qui amène l'enfant à avoir honte de certaines choses. Et donc, pendant longtemps, je ne connaissais pas la difficulté d'être handicapé. Même, je pense que je ne me demandais même pas si j'étais handicapé, si j'étais valide. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, je prends juste l'exemple, moi, je ne connaissais pas le cesse-foot. Pour jouer au foot, on mettait un sac autour d'un ballon pour que moi, je puisse l'entendre. Et donc, parce que, par exemple, on avait des amis qui étaient, on va dire, un peu plus, ils ne pouvaient pas courir, on les mettait au but. Donc, on a adapté toujours tout pour pouvoir, que tout le monde puisse participer, malgré sa difficulté. Parce qu'on ne parlait pas de handicap, on parlait de difficulté. Et ensuite, c'est en rencontrant le monde de l'adulte que je me suis rendu compte que j'étais différent et que ma différence m'était de côté. Parce qu'à l'âge où on veut faire du sport, mon frère voulait faire du foot, mes amis faisaient du basket, de la danse. Rapidement, ma mère s'est rendu compte que ça allait être difficile de trouver un club pour mon fils. Parce qu'elle appelait des clubs à droite, à gauche, aucun club ne voulait me prendre parce que j'avais un handicap. C'était, oui, on vous rappelle, on vous rappelle, personne ne me rappelait. Mais en forçant, parce que comme j'ai souvent la chance, sourire aux audacieux, on est tombé sur un club qui a accepté de me prendre. Puis après, j'ai découvert la fédération handisport que je ne connaissais pas parce qu'en cherchant, en rencontrant les bonnes personnes, je suis tombé sur la fédération handisport et c'est là, à partir de là, que mon rêve de devenir un champion est de devenir réalité. L'athlétisme handisport, pour moi, se pratique avec un guide. Donc, ça que j'explique souvent, c'est que l'handicap, c'est avant tout, pour moi, une problématique. Et cette problématique-là, elle va se résoudre par des solutions. Les solutions, ça va être l'accessibilité pour l'accessibilité, l'innovation comme aujourd'hui. Mais par exemple, pour moi, je cours avec un guide. Il y en a, ça va être avec un fauteuil, d'autres avec des prothèses. Et donc, pour moi, pour être performant, j'ai un binôme, je fais un binôme, donc avec un guide. Et ce guide, c'est lui qui va être le prolongement de mes yeux. Il va me permettre de pouvoir d'aller d'un point zéro à un point 400 en ayant la meilleure trajectoire possible et en étant le plus performant possible. Et donc, c'est ça que j'ai souvent, c'est que si on met en place tout en œuvre pour qu'une personne handicapée puisse s'exprimer, je vous assure, elle fera des choses extraordinaires. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. C'est vrai que beaucoup des personnes qui ont vu le programme m'ont dit, mais pourquoi ils courent avec un guide ? Pourquoi ils ne courent pas avec une oreillette ? Vous avez une réponse pour eux ? Alors, il y a tout un temps, par exemple, les athlètes guidés n'étaient pas guidés, mais en fait, il y avait quelqu'un qui se mettait en face d'eux et ils tapaient des mains et couraient chacun leur tour. Sauf que c'était au début, il n'y avait pas autant d'engouement, il n'y avait pas autant de personnes autour. Aujourd'hui, un stade par olympique, c'est 89 000 personnes qui ont été remplies. Par exemple, à Londres. Donc, c'était quand même compliqué de pouvoir courir chacun leur tour et dire aux gens de ne pas crier. Donc, on a pris en considération ce paramètre et on s'est dit, on va se diriger vers le guidage parce que la beauté du geste, déjà, un handicapé guidé par un valide, donc cette relation humaine est très importante. Et ensuite, pourquoi on ne court pas avec des oreillettes ? Tout simplement parce que pour l'instant, on parle d'innovation, peut-être dans 20 ans, ça sera l'innovation d'aujourd'hui. Peut-être dans 20 ans, je viendrai et je dirai que c'est pas mal, on mettra ça en place, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite, tellement vite qu'au niveau de la sécurité, pour l'instant, il n'y a pas encore de réelle innovation qui va dans ce sens-là. aujourd'hui, tous les systèmes GPS ont des latences entre le moment où on doit tourner et le moment où on doit courir. Donc, ça va tellement vite que pour l'instant, ce n'est pas encore la base. Mais j'en sais rien, peut-être que dans le salon, il y aura peut-être dans 10 ans, il y a des gens qui vont trouver le système et peut-être dans 20 ans, les athlètes paralympiques ne courront plus guidés. Mais pour le moment, c'est quand même très compliqué parce que je vous assure, ça va tellement vite que le système de GPS, pour l'instant, n'a pas encore la possibilité de pouvoir anticiper. Vous savez, quand un guide, il court, mon guide, quand il court, il court quasiment une foulée devant moi pour pouvoir anticiper ce que je vais faire. Et donc, les systèmes de GPS n'ont pas encore cette réactivité. Il va tellement vite, Trésor Makunda, qu'il a réussi à Tokyo son 400 mètres en 51 secondes, 74, sauf erreur de ma part. Et si vous ne l'avez pas encore vu courir, regardez-le parce que c'est un pur plaisir de le regarder courir. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter le fait qu'Athènes, Pékin, Londres et désormais Tokyo, au total, il a eu 5 médailles. Il mérite le glissement. Merci beaucoup. Mounir, Mounir El-Rafi, vous aussi, vous aimez le sport. Vous aussi, vous avez été victime d'un accident de la vie, un accident même de la route. Et vous vous retrouvez aujourd'hui en fauteuil, mais bien déterminé à poursuivre, à vous battre pour avoir accès à tout, y compris au sport, y compris, bien sûr, à une vie professionnelle puisque vous appartenez à cette petite entreprise Opus Technologies qui est en train de fabriquer un nouveau fauteuil léger. Et on va peut-être démarrer par le fauteuil et puis on reviendra au sport. D'accord. Bonjour à tous. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on écoute le témoignage de Trésor, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un lien, qu'on aime le sport, qu'on veuille travailler, qu'on veuille faire quoi que ce soit. C'est toujours l'accessibilité. On parle toujours d'accessibilité. Qu'on ait un problème de cécité, qu'on ait un problème de mobilité, c'est toujours l'accessibilité qui vient en premier. Donc, nous, avec ce fauteuil, on s'est dit plein de gens, plein de politiques, on entend plein de politiques dire on va créer des emplois pour les personnes handicapées. Mais moi, pour avoir essayé d'aller travailler les premiers temps de mon handicap, moi, ce qui me posait le problème, c'est pas de trouver un travail, c'est de pouvoir m'y rendre. Donc, parce que tous les transports en commun, à l'époque, n'étaient pas parfaitement adaptés. La gare dont je dépends, il fallait que je téléphone le matin pour savoir si l'ascenseur n'était pas en panne. Donc, il y a plein de choses qui m'ont poussé à essayer d'imaginer un fauteuil qui va me faciliter la vie. En moyenne, une personne en fauteuil roulant, on a parlé sportifs, les sportifs, une personne en fauteuil roulant a un rayon d'action autour de chez elle de 250 à 300 mètres. C'est des statistiques. Alors, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais c'est ce qui se dit. Ça ne suffirait pas à monsieur Macunda. Non, il en manque 150. Non, mais bon, tout ça pour dire que le fauteuil qu'on a imaginé, c'est un fauteuil pour se re-sociabiliser dans son quartier déjà. Parce que vous pouvez, moi, depuis que j'ai ce fauteuil, je fais connaissance avec les commerçants qu'il y a autour de chez moi. avant, je prenais ma voiture, j'allais dans une grande surface et je ne faisais que les galeries marchandes parce que ça me permettait de ne m'arrêter qu'une seule fois. Là, je peux m'arrêter partout, je peux aller au restaurant avec, j'ai une autonomie de 20 kilomètres. Donc, il n'est pas parfait, ce fauteuil, il ne va pas à toutes les personnes à mobilité réduite. Il n'est pas destiné juste aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, il est destiné à des personnes qui marchent difficilement parce que quelquefois, il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour aller du point A à un point B et si on se facilite un peu la vie, pourquoi pas ? Moi, j'ai demandé, j'ai dit, tu viens, quelquefois, j'ai des brûlures aux épaules quand je fais beaucoup de fauteuils, etc. Et il y a un médecin qui m'avait dit, je lui ai demandé comment ça se faisait, il m'a dit, Mounir, si les épaules servaient à marcher, ça se saurait. Donc, je me suis dit, j'ai un enfant de 6 ans et demi, si je veux l'accompagner le plus longtemps possible, il faut que je me ménage, il faut que je puisse, dès maintenant, m'économiser. Alors, ça ne m'empêche pas de faire du sport puisqu'on a ouvert avec l'autre facette de mes multiples tâches, je suis président de l'association Point Carré Handicap et on a ouvert à l'hôpital de Garche une salle de sport destinée aux personnes handicapées sorties d'hospitalisation. Donc, on utilise le soir, le mardi et le jeudi soir, le matériel de l'hôpital pour faire du sport. Je suis inscrit dans cette salle, donc je fais du sport. Le Covid nous a mis quelques bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Mais, voilà, il y a d'autres manières. On n'est pas obligé de traumatiser ses muscles pour faire du sport. On peut faire du sport intelligemment, on peut faire du sport avec des personnes qui vont être formées, des APA, des professeurs d'éducation physique qui vont connaître vos problématiques et le faire en faisant du cardio, en faisant des abdos, en faisant des choses, mais sous contrôle pour ne pas se faire mal. Voilà. Donc, ce fauteuil, pour moi, va changer la vie de pas mal de gens, qu'on soit paraplégique ou simplement ayant des difficultés de marche. Pour les gens qui sont amputés, parce que j'ai autour de moi des gens qui sont amputés et qui ne peuvent pas faire des kilomètres, ils aimeraient bien avoir un fauteuil pour les soulager de temps en temps. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Pour les gens qui veulent aller au sport, qui ne veulent pas utiliser une voiture, 20 kilomètres d'autonomie pour un fauteuil, c'est énorme. Il y a une chose, c'est Mme Esquirou qui m'avait dit est-ce que vous voulez parler du travail ou est-ce que vous voulez parler du sport ? Est-ce que vous voulez... Je dis, on ne pose jamais cette question à une personne valide. Moi, avant mon handicap, avant mon accident, je travaillais 6 jours sur 7, mais je trouvais le moyen de faire des semi-marathons et je préparais le marathon de New York avant mon accident. Et on ne m'a jamais demandé de choisir entre faire du sport et travailler. Ça, c'est des discours de valides. Donc, on n'a pas à choisir voilà, c'est bien, on vous donne un petit peu, vous allez pouvoir faire ça, il faudra vous en contenter. Non. On n'a pas à... Il serait temps de prendre en considération qu'on n'est pas des personnes handicapées, on vit des situations handicapantes. Moi, il y a des endroits avec mon fauteuil où je serais même plus à l'aise que beaucoup de valides. En revanche, si on me met devant un escalier, effectivement, je vais avoir un problème. je vais vivre une situation handicapante. Mais en aucun cas, je ne suis une personne handicapée parce que tout ce que je veux faire, j'arrive à le faire. Tout ce que j'entreprends, j'arrive à le faire. Et après, il faut juste que je trouve les moyens. Tant qu'il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, que ce soit pour les personnes handicapées comme les personnes valides, c'est ça le message que je voudrais passer. Et ce fauteuil qu'on élabore, je m'éparpille un peu parce que je sais que je vais me faire arrêter à un moment ou à un autre. Et ce fauteuil qu'on élabore à moins de 5 000 euros, je trouve qu'il a sa place. Un marché de niche, je le reconnais, ça ne va pas être destiné à énormément de monde. Mais ça va changer la vie de beaucoup et c'est ça mon but. Donc, un fauteuil électrique plus léger, surtout moins encombrant. Moins encombrant. Voilà. Et puis, qui peut rentrer dans n'importe quelle voiture à coffre-clat. Et qui permet de ménager les épaules. Tout à fait. Tout à fait. J'ai passé mon temps. Oui, mais on y reviendra. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. En fait, il est bridé à 6 km heure pour pouvoir rouler sur les trottoirs. Mais on peut aller, si on débride, on peut aller à 25 km heure. Après, ce n'est pas notre responsabilité. Les gens font comme ils veulent. C'est comme les voitures. On vous vend une voiture, vous êtes limité à 50 km heure, mais rien ne vous empêche d'aller à 200. Voilà. Pas encore de permis pour les fauteuils, mais en fait, ils sont superbes parce que je n'ai pas besoin d'animer. Ils vont animer tout seuls. C'est encore mieux. Monsieur Bouvier, vous êtes responsable de la communication auprès d'une direction importante chez Orange qui est la direction de l'engagement sociétal et de l'accessibilité qui travaille sur l'interface, comment aménager l'interface, d'abord pour les collaborateurs d'Orange en situation de handicap. Ils sont assez nombreux puisqu'ils sont plus de 7 % dans votre entreprise, mais bien entendu aussi pour les clients. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les axes de travail prioritaire actuellement de cette direction ? Tout à fait. Et si vous êtes intéressé par ce fauteuil électrique formidable ? Alors, si on le connecte, on sera intéressé. Nous, vraiment, notre cœur de métier, effectivement, c'est la connectivité. Donc, bonjour à tous. Merci de m'associer à cette table ronde et c'est toujours émouvant de passer après ces très beaux témoignages. Donc, moi, effectivement, je représente le groupe Orange. Vous le connaissez tous, je pense, enfin, je l'espère. Alors, de communication, le groupe Orange, de par son histoire, de tradition de service public, même si la notion a évolué depuis, mais on a toujours été quand même au service de l'intérêt général. et notamment, l'égalité numérique, l'accessibilité numérique a toujours été dans notre ADN. On s'est bâti sur cette stratégie d'inclusion numérique, même si le concept d'inclusion est relativement récent. Mais ça fait, quand on reliait des personnes au téléphone il y a 40 ans au fin fond d'un village, on était déjà dans cette notion d'intérêt général et de service. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'accessibilité, c'est-à-dire donner accès au numérique à tous, sans discrimination, dans les mêmes conditions, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Alors ça, on le travaille, bien sûr, pour nos clients, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, mais on le travaille d'abord pour nos salariés. Et on a toujours eu une politique extrêmement, effectivement, ambitieuse vis-à-vis du handicap auprès de nos salariés. Alors déjà, dans la politique et la stratégie du recrutement, vous faisiez référence effectivement à nos chiffres, alors ce sont des statistiques, mais qui sont effectivement supérieures aux obligations légales. On est chaque année à largement plus de 7% de travailleurs, de salariés en situation de handicap. Ça représente du monde. Sur le périmètre France, ça représente 5 000 personnes. qui sont au sein de nos services. Alors, ces personnes-là, non seulement, il faut les recruter, il faut les former, il faut qu'elles évoluent aussi de façon professionnelle, tout à fait équivalente à n'importe quel autre salarié. Et puis surtout, il faut maintenir l'emploi. Et quand je dis le maintien de l'emploi, c'est leur permettre de travailler tout à fait de façon normale. Et donc, pour cela, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire ce maintien dans l'emploi. Alors, c'est à peu près, je crois que de mémoire, c'est 2 500 dossiers qui sont traités par notre... On a un service qui s'appelle la mission insertion handicap. Et la mission insertion handicap traite chaque année 2 500 dossiers pour le maintien dans l'emploi. Alors, ça va jusqu'à effectivement la partie mobilité. C'est-à-dire qu'on va équiper, par exemple, des véhicules pour que les personnes puissent venir travailler dans les sites orange. Et puis, bien sûr, ça comprend également toute la partie accessibilité numérique. L'ergonomie. On a un centre d'expertise d'ergonome. Alors là aussi, c'est une spécificité orange. Il y a très peu d'entreprises qui ont leur propre service d'ergonomie interne. C'est plutôt des choses qui sont déléguées à l'externe. Nous, on a nos propres ergonomes. Et puis, on a aussi beaucoup de compétences dans le domaine d'accessibilité numérique. C'est-à-dire pour donner des outils à ces salariés pour accéder au numérique. Alors, ça va être des outils logiciels, des loops logiciels, des lecteurs d'écran, des plages braille sur les micro-ordinateurs. On a un CRT, par exemple, on a un centre relais téléphonique. Alors, on a été une des premières entreprises à avoir mis en place, donc ça remonte à 12-15 ans, à avoir mis en place un centre relais téléphonique interne. Un salarié, par exemple, sourd ou malentendant qui veut communiquer, échanger avec son service RH support, eh bien, il a à sa disposition un centre relais téléphonique avec un opérateur relais qui va traduire soit en langue des signes française, soit en langue des signes complétée selon son handicap pour pouvoir permettre d'échanger avec son interlocuteur RH. Alors, ça maintenant, des centres relais téléphoniques, on en trouve à l'externe, notamment dans notre relation client, mais nous, on avait mis ça en place il y a très longtemps au sein de l'entreprise. Pareil, on a mis également en place des outils logiciels, on travaille beaucoup, alors, on a un pôle de compétences de chercheurs en recherche et développement qui travaillent sur des solutions logicielles qui sont intéressantes, d'ailleurs, parce qu'à terme, elles peuvent également servir la cause du handicap à l'externe vis-à-vis de nos clients. Voilà, et donc, on a, par exemple, exactement, on travaille beaucoup en mirroring, finalement, c'est-à-dire que nos chercheurs et développeurs travaillent à la fois pour la partie handicap client, mais aussi pour le handicap salarié interne et finalement, s'enrichissent et se nourrissent mutuellement. Vous pouvez nous donner une idée du budget consacré par Orange à ce type d'innovation ? C'est un million, c'est, enfin, donc, ça évolue un peu chaque année. L'année passée, c'était un million trois et ça va passer à deux millions pour 2022. Donc, ce sont des chiffres considérables en termes de recherche et développement, oui. D'accord. Et vos salles de sport sont équipées pour recevoir vos collaborateurs en situation de handicap ? elles sont équipées au sens, comme tout établissement recevant du public, donc, elles obéissent aux normes d'accessibilité. Alors, on n'a pas des salles de sport dans tous les sites d'Orange, puisqu'on a du nombre aux sites. Au siège, j'espère. Mais au siège, effectivement, oui. Et à Orange Gardens, c'est là où se construit l'innovation d'Orange, effectivement. Merci infiniment. Je vous en prie. Monsieur professeur, vous êtes PUPH, je vous ai accueilli comme un chirurgien, alors que vous êtes en réalité spécialiste de la médecine, du sport et de la réadaptation. et vous portez pour l'hôpital de Garge, mais aussi pour les deux universités associées, un très grand projet d'institut de santé parasport connecté qui sera le premier du genre, peut-être en France, en tous les cas, peut-être même en Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, aussi longtemps que vous voudrez, de ce fameux institut ? Merci. Ça fonctionne, oui. Parfait, merci. Merci beaucoup d'abord de me permettre de participer à cette table ronde que je trouve essentielle. Si vous permettez, je vais commencer par réagir un petit peu à ce que ces trois ambassadeurs viennent de nous dire et ça va me permettre de bien situer ce que cet institut que vous venez de présenter va remplir comme ce que nous pensons, comme manque aujourd'hui dans l'approche du sport et de l'activité physique pour les personnes en situation de handicap. Quand je dis trois ambassadeurs, vous avez face à vous, en fait, trois ambassadeurs qui vous parlent du handicap. Et quand on parle du handicap, on a l'impression que c'est restreint à une certaine frange de la population. or, le handicap nous concerne tous. Pas parce qu'on connaît quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est parce que nous vivons tous la situation de handicap. La situation de handicap, ce n'est pas une dimension médicale, c'est une dimension sociétale. Je vous donne un exemple. Le vieillissement nous met tous progressivement en situation de handicap. C'est-à-dire que, petit à petit, nous avons cette expérience intrinsèque de l'avoir la capacité physiquement et cognitivement de faire de moins en moins de choses et d'avoir cette possibilité qui se réduise avec le temps. Et cette notion naturelle de perception du handicap, en fait, elle peut être accélérée par un accident, par une maladie pour une certaine frange de la population. Mais à vrai dire, certaines personnes qui sont très timides et qui se retrouvent à ma place aujourd'hui pour pouvoir parler sont en situation de handicap. Et même cette situation de handicap, elle est relative, elle n'est pas permanente. Mounir vous l'a dit tout à l'heure, quand je suis en fauteuil roulant et qu'il faut aller d'un point A à un point B avec un monsieur qui marche, j'arriverai avant lui. Donc c'est le marchand qui est en situation de handicap. Un avocat qui est muet, quand il fait sa plaidoirie, il est très handicapé. Par contre, s'il vit seul sur une île déserte, il ne l'est plus. Donc cette dimension de handicap n'est pas réservée à une frange de la population et elle nous concerne tous. Et c'est d'ailleurs pourquoi, ça a été évoqué tout à l'heure par Trésor et Mounir, c'est que toutes les avancées et par M. Bouvier d'ailleurs, il vient de le dire de manière en filigrane, mais c'est ça que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on invente pour le handicap sert à tous. Et cette idée contre-intuitive de dire tout ce qu'on invente pour le handicap, c'est réservé aux personnes en situation de handicap, oui, mais c'est pour tout le monde. Le téléphone qui tourne, vous savez, l'image qui suit quand le téléphone tourne, ça a été inventé pour le handicap, etc. Donc, il y a des tas de choses comme celle-ci qui nous permettent de dire que la technologie et l'autonomie de demain, si elle passe par le handicap, va nous permettre de faire progresser la société pour tous. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur, un enjeu de santé publique au sens large du terme. Alors, handicap, vie professionnelle et pratique du sport. Pourquoi d'un seul coup, on mélange vie professionnelle et pratique du sport ? Mounir vous l'a dit, on a une problématique avec les personnes en situation de handicap par rapport à la population générale, c'est qu'on se retrouve face à une somme de cas particuliers et qu'on n'a pas ces décisions de population générale de dire, bon ben voilà, pour que les personnes puissent aller d'un tel point à un tel point, il faut un escalier. Ben non, pour certains en situation de handicap, il faut une rampe, d'autres, il faut des codes couleurs, d'autres, il faut ci, il faut ça, etc. Et donc, il est très difficile pour une société de s'approprier l'ensemble des handicaps pour pouvoir derrière dire, la solution générale, elle est là. Et donc, l'arrivée de technologies comme le big data, comme toutes ces technologies qui se développent nous permettent aujourd'hui d'incrémenter un nombre d'informations très très importante pour pouvoir derrière délivrer des messages généraux qui tentent d'inclure toutes les situations de handicap. C'est une ambition quasiment inatteignable, mais c'est celle-là qu'il faut relever et l'intérêt de congrès comme e-autonomie nous permettent de nous rapprocher de cette dimension. Alors, la pratique du sport, pourquoi pour les personnes en situation de handicap ? Mounir vous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on aime le sport. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette population en situation de handicap, elle vieillit. Et fort heureusement, l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Et la qualité de vie ne fait qu'augmenter également. Et donc, les exigences de cette population ne font qu'augmenter au même titre, d'ailleurs, que la population générale. Et donc, on se retrouve face à une population qui se retrouve avec les mêmes facteurs qu'on appelle nous dans notre jargon de comorbidité, c'est-à-dire les mêmes facteurs de risque que la population générale. Aujourd'hui, on peut être paraplégique, âgé, obèse, diabétique et faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et donc, la notion de faire du sport quand on est en situation de handicap et qui est assez intuitive dans l'inconscient collectif, on fait du sport pour se réapproprier son corps, être plus autonome, se permettre d'être mieux intégré dans une société, oui, pour les personnes en situation de handicap. Mais c'est également aussi maintenant un moyen de prévenir les pathologies de la population générale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et donc, il faut embarquer cette population également, au même titre que la population générale, à faire de l'activité physique et du sport. Et comme ça a été dit tout à l'heure encore une fois par Mounir, qui a dit beaucoup de choses sensées aujourd'hui, c'est que l'accès au sport passe d'abord par la mobilité. Et vous l'avez tous vécu, on sort du Covid, on a été enfermés à la maison et vous vous êtes bien rendus compte à quel point il était difficile de faire du sport ou d'activité physique quand on était enfermés chez soi. Et donc, la première chose pour pouvoir faire du sport et de l'activité physique, c'est permettre à ces gens de dépasser les 300 mètres, comme ça a été évoqué tout à l'heure autour de chez eux et c'est de leur fournir des outils et aujourd'hui les gyropodes, les fauteuils, etc., qui permettent à la voiture à ces personnes de pouvoir déjà se déplacer et sortir. Et donc, notre idée d'institut, pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, Madame Esquiro, je suis désolé, c'est que cet institut a pour objet un institut hospitalo-universitaire qui est porté par l'Université Paris-Saclay et l'assistance publique Hôpitaux de Paris en tant qu'opérateur et dont le département, le département des Yvelines est le partenaire principal et qui nous est à monter ce projet. L'idée est d'avoir un institut totalement dédié à l'activité physique, la mobilité et au sport pour les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de se dire que pour faire du sport, la porte d'entrée, c'est la dimension santé, c'est le certificat d'aptitude, la réserve de pratique, c'est avec quel outil je peux faire ce sport, est-ce qu'il me faut un fauteuil spécial, est-ce qu'il me faut une raquette spéciale, où est-ce que je dois aller pratiquer, quel est le maillage territorial, etc. Et donc, cette porte d'entrée, on a eu envie à l'horizon des Jeux Paris 2024 et je crois que si on est tous les Jeux paralympiques de Paris 2024, qui vont nous permettre de mettre en exergue, de mettre en avant cette volonté et cette stratégie qui est d'envergure nationale, Madame, vous aviez raison, de pouvoir dire voilà ce que la France est capable de faire en termes de sport et handicap. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où un nombre incroyable de personnes puissent venir, des enfants en situation de handicap, des adultes, des personnes plus âgées, etc., pour leur permettre de faire de l'activité physique et du sport. Il y a une dimension politique, quel est le financement derrière ça ? Où aller ? Quelles sont les disciplines qu'on peut pratiquer ? Est-ce qu'on peut les essayer sur site ? Nous disposerons sur site d'infrastructures sportives connectées qui seront des analyses du mouvement qui vont nous permettre de créer de la data. L'objectif, c'est créer de la data, créer de la data et pouvoir suivre ces personnes en situation de handicap, les unes après les autres, par notre système santé, par des consultations, par des hôpitaux de jour, car la personne en situation de handicap n'est pas une approximation du valide. Ce n'est pas un 0,3 fois le valide ou un 0,4 fois la performance du valide ou la blessure du valide. Quand vous jouez au tennis en fauteuil, vous n'avez pas les mêmes blessures d'épaule que quand vous jouez debout parce que le filet est à la même hauteur et que vous ne faites pas le même geste. Mais en fonction de votre niveau lésion médulaire, vous n'avez pas les mêmes lésions d'épaule entre personnes en situation de handicap. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir créer cette grande énergie, cette grande stimulation et bien sûr, d'essaimer. L'objectif non plus n'est pas d'avoir une structure qu'en Ile-de-France qui permette de faire ça. On est en train de réfléchir à un SMH territorial pour que cette possibilité de permettre à ces personnes en situation de handicap de faire du sport et de l'activité physique, de sport loisir, du sport de compétition, du sport de trait au niveau, puisse être développée pour l'ensemble des personnes sur le territoire. Et à cela, s'ajoute la dimension universitaire de la recherche et je terminerai par ça, qui part sur deux axes, un axe physiologique, la blessure, l'adaptation à l'effort, etc., mais également l'axe technologique. C'est quoi aujourd'hui la technologie pour pouvoir faire de l'activité physique, de la mobilité et du sport ? Eh bien, c'est les exosquelettes, c'est l'homme augmenté, c'est la lame carbone, c'est la prothèse, c'est le fauteuil ou l'œil de demain. Comment faire ? Comme me demandait un patient qui était miplégique et qui n'avait qu'un seul bras valide, je veux faire du tir à l'arc. Je lui dis, oui, madame, voilà un pistolet, vous allez faire du tir au pistolet, c'est à peu près la même chose. Elle m'a renvoyé mon pistolet, elle m'a dit, monsieur, je veux faire du tir à l'arc et je veux que vous m'inventiez l'arc qui puisse me permettre de faire du tir à l'arc dans ces conditions-là. Et donc, on est en train de construire cet arc. Et c'est ça, à mon avis, l'objectif principal de cet institut avec une vraie volonté d'essai-mage national sur l'ensemble du territoire. C'est extrêmement clair, un très grand bravo pour ce magnifique projet. Donc, c'est un institut de recherche au service du sport, au service des personnes en situation de handicap pour essayer de trouver les innovations de demain, en quelque sorte. Exactement. Et de les suivre médicaments. Et vous avez trouvé un budget conséquent pour cela. Vous pouvez nous le dire ? Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est que c'est un projet qui vaut beaucoup d'argent, qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est 30 millions d'euros sur le site ici de Melan-les-Mureaux, Beigeville, avec un vrai travail de collaboration avec le campus ici, mais également, comme je vous l'ai dit, avec le département, le conseil départemental des Yvelines. La station Eola Rivan, on a trouvé que l'environnement était parfait. C'est un budget de 30 millions d'euros. Voilà, je peux vous annoncer des chiffres. 25 millions d'investissements, 5 millions d'équipements. Nous sommes en cours de création d'une fondation pour pouvoir gérer cet institut dans les conditions les optimales et qui garantissent la bonne direction des fonds qui nous sont alloués. Nous travaillons, bien sûr, avec des partenaires et des industriels privés qui investissent dans ce projet. Et c'est un vrai partenariat public-privé qui est en train de se construire au service des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole aux uns et aux autres pour un mot de conclusion en forme de message, de message, évidemment, d'espoir, mais quel est pour vous le levier principal aujourd'hui compte tenu des évolutions de la société, de l'intégration des personnes en situation de handicap dans le sport. Quel serait le principal levier ? Je vais commencer évidemment par Trésor Maconda et j'aimerais savoir si vous allez courir à Paris pendant les JO. Déjà, je vais répondre à votre question. Oui, je vais courir à Paris parce que, comme je dis, c'est que Paris, c'est magique et surtout que c'est chez nous et donc je pense que ça va être une véritable chance de pouvoir être présent et de mettre en avant tout ce que la France est capable d'offrir et de montrer. Ensuite, pour conclure tout ce qui a pu être dit, ce que j'aime dire, c'est que nous ne fixons pas de limites déjà parce que déjà, se fixer une limite, c'est déjà un handicap. Et donc, l'idée de se dire que si on met en place tout ce qui est possible de mettre en place, la limite n'existe pas. L'handicap est totalement gommé. Donc, on parle d'accessibilité, on parle d'innovation. Donc, pour moi, les solutions passent par là. Et pour continuer par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que l'innovation, l'accessibilité pour tous répondra à la problématique des personnes handicapées mais surtout répondra à la problématique du général pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mounir ? Oui. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est que effectivement, comme le disait François qui a dit beaucoup de choses sensées aujourd'hui, il y a le vieillissement de la population. On est un vieux pays de toute façon. Il faut trouver des solutions pour que les gens vivent mieux. C'est bien de les faire vivre longtemps mais dans quel état et comment. il faut mettre tous les atouts qu'on aura à notre disposition pour aller tous dans le même sens. Que ce soit valide ou handicapé, ça ne veut plus rien dire. En fait, il faut juste le vivre ensemble qui est important. C'est peut-être un peu utopique comme idée mais c'est vraiment mon rêve et c'est le monde que j'ai envie de laisser à mon fils. Vous souhaitiez qu'on mixe plus souvent les équipes de sport avec les valides et ceux qui sont un peu moins. Alors, il y a des gens qui parlent d'inclusion. C'est bien d'en parler mais il faut être acteur. Il ne faut pas qu'en parler. À l'hôpital de Garche avec l'association Poincaré Handicap que je préside, tous les ans avant Covid, on fait une course qui s'appelle la garchoise. Il y a une personne valide avec une personne handicapée qui court autour de l'hôpital. Alors, on ne gagne rien, on gagne une petite coupe, une médaille, rien du tout mais c'est surtout le courir ensemble, faire des choses ensemble, du sport ensemble. Il y a des personnes qui attendent d'une année sur l'autre cet événement parce que c'est un événement hyper important et voilà, je pense que quand Trésor parle de son guide qui court avec lui, je ne suis pas sûr que l'innovation soit intéressante. C'est bien de mêler deux sportifs parce que le guide est un sportif aussi puisque le guide pendant sa course donc je ne suis pas sûr qu'il faille mêler l'innovation avec ça. Moi, je trouve que l'association de deux personnes, ça suffit. Tout à fait. Voilà, je n'ai pas envie d'une innovation là-dessus moi. Merci. Monsieur Bouvier. Nous, côté orange, on a, si je peux me permettre, deux leviers. En termes de développement, on en parlait tout à l'heure, c'est la conception universelle. C'est-à-dire plutôt à l'opposé finalement d'élaborer ou d'innover sur des sujets avec des sujets de niche spécifiquement dédiés et donc peut-être stigmatisants. on développe plutôt des produits qui sont nativement accessibles. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va aussi permettre de, et là, je rejoins le professeur, de désenclaver le handicap. Et c'est pour ça que nous, on travaille, on parle d'accessibilité numérique, mais on parle aussi d'autonomie de la personne. Et notre enjeu, nous, c'est rendre autonome la personne en termes d'usage du numérique et le désenclavement du handicap pour aller vers dans un continuum de déficience travailler également sur l'autonomie des personnes. Ça inclut effectivement le vieillissement. Ça permet de faire de la conception universelle et donc des produits qui sont nativement accessibles. Ça, c'est le premier levier en termes de développement. Et on a un deuxième levier que je trouve aussi très fort parce que c'est aussi le regard de chacun d'entre nous vis-à-vis de l'accessibilité. On a déployé il y a depuis maintenant de nombreux mois un visa accessibilité. En fait, c'est tout simplement une formation en e-learning offerte à tous les salariés d'Orange et on est quand même assez nombreux et sous forme de ce e-learning qui dure une heure, une heure trente. Ça nous permet de faire évoluer notre regard, notre attitude, nos comportements vis-à-vis d'une personne en situation de handicap. Et ce e-learning retrace la journée d'une personne en situation de handicap et ses difficultés à un certain moment, comme le précisait monsieur, ce n'est pas en permanence, mais il y a des moments où on est en situation de handicap, tout un chacun. comment on va agir pour contourner l'handicap de notre collègue ? C'est tout simplement comment écrire un mail de façon accessible. Il n'y a pas besoin de faire extrêmement d'études pour rendre accessible un mail ou une présentation PowerPoint. C'est simplement trouver la bonne calligraphie, les bonnes couleurs. Ça va être aussi comment organiser une réunion dont une personne invitée à cette réunion a un déficit moteur ou un handicap moteur. Ce changement de regard, cette intégration, cette inclusion va permettre également de faire avancer les choses en interne d'une grande entreprise comme Orange. Vous avez la bande audio pour Trésor, Macunda, si vous voulez avoir accès à ce... Je peux même dire à Trésor que l'évolution des réseaux, notamment mobile, notamment la 5G, et cette diminution à l'extrême de la latence du signal va permettre progressivement, effectivement, peut-être de se passer d'un guide pour courir. Cela dit, la relation humaine avec un guide est aussi très importante. envie de s'en passer. Exactement. Exactement. N'est-ce pas ? Professeur ? Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites et c'est peut-être ça que je voudrais souligner. c'est que là, vous avez finalement des ambassadeurs de différents univers et c'est peut-être ça la solution de demain. C'est aussi mettre ensemble, de déciloter un petit peu la prise en charge et la perception du handicap. Il y a le sport de très haut niveau, il y a le caractère associatif, il y a les industriels, il y a la dimension santé, il y a beaucoup, beaucoup d'autres univers qui s'occupent du handicap. et le fait, ne serait-ce qu'on se retrouve tous ensemble pour pouvoir échanger et se rendre compte que finalement, on regarde dans la même direction, on a les mêmes définitions et c'est cette association de force avec pour moi quand même un levier important que sont les Jeux paralympiques et vous parliez tout à l'heure d'inclusion peut-être des sports paralympiques dans les Jeux olympiques pour faire qu'un seul jeu, ça pourrait être ça. c'est pas forcément c'est une vraie discussion parce que l'avènement des Jeux paralympiques, moi qui ai eu la chance d'aller à Tokyo puisque j'étais responsable de la délégation médicale des Jeux paralympiques donc avec Trésor, c'est un moment où il y a effectivement un éclairage très très fort sur le handicap qui aurait moins s'ils étaient partagés avec les Jeux olympiques même si on pourrait dire l'inclusion est réussie. je crois qu'aujourd'hui nous ne sommes pas prêts nous avons besoin de cet éclairage tous les 4 ans les Jeux paralympiques de Paris 2024 vont être exceptionnels j'en suis persuadé ça va être une fête incroyable moi je l'ai vécu à Tokyo sans public et déjà je peux vous dire que c'est un moment d'une intensité incroyable avec en plus le village olympique où pour moi c'était vraiment la cité universelle vous aviez tous les handicaps tous les pays qui se promenaient qui se baladaient sans se regarder sans se dévisager tout était accessible pour tous etc. c'était pas parfait mais le fait de se vivre ensemble dans ce village olympique tous avec son handicap personnel c'était une expérience magique et je terminerai à ce que m'a dit un jour Hervé Delacroix qui est de France Handicap qui est l'association des paralysés de France qui m'a dit maintenant pour le handicap avant on faisait pour nous ensuite on a fait avec nous mais maintenant c'est nous qui faisons et je crois qu'il faut aussi laisser la main à ces personnes qui vivent ces situations de handicap et qui sont généralement dans les associations pour nous montrer ce dont ils ont besoin et qu'on n'imagine pas nous ce dont ils ont besoin je vous remercie vous voulez rajouter quelque chose pour les Jeux paralympiques ? non juste pour pour ajouter ce que vient de dire le professeur c'est vrai que beaucoup de personnes m'en parlent de cette question si on faisait les Jeux paralympiques en même temps que les Jeux olympiques et c'est vrai que je pense que la lumière mise sur les Jeux paralympiques serait beaucoup moins grande et donc je pense que l'idée d'associer les deux événements oui mais pas en même temps dans le sens où quand je parle d'association c'est à dire pourquoi ne pas raccourcir le délai d'attente même si au niveau structurel c'est quand même compliqué parce qu'il faut réaménager il faut prendre le temps de pouvoir mettre tout en place pour accueillir les actes paralympiques mais peut-être au niveau du temps réduire mais je vous assure que ce serait compliqué pour nous les actes paralympiques aujourd'hui on n'est pas encore prêt au niveau médiatique au niveau organisationnel pardon de pouvoir mêler deux événements et je pense que ça serait desservir le mouvement paralympique alors que peut-être en réduisant le temps de latence entre les deux événements je pense ça pourrait être la solution en tout cas je suis persuadé comme le professeur qu'on va vivre des jeux extraordinaires à Paris et surtout que cette lumière sera mise sur les jeux paralympiques et mise sur les jeux paralympiques ça voudrait dire donner de l'espoir à beaucoup de personnes et ouvrir énormément de yeux d'oreilles et de regard vers ces champions parce que je vous assure que durant les jeux paralympiques il y a des choses extraordinaires qui sont faites et quand vous parlez du village c'est ça qui est extraordinaire c'est que chez les Valides c'est pareil c'est que l'universalité au jeu c'est quelque chose qui est majeur quelque chose qui est importante au jeu paralympique c'est vrai qu'on découvre des handicaps on découvre on regarde mais on ne juge pas bien sûr qu'on se regarde entre nous on regarde qui est à quoi mais finalement on ne se juge pas on sait que on est tous dans une situation extraordinaire d'être au jeu d'être des champions et avant tout c'est ça qui prime surtout merci infiniment pour ces très beaux témoignages merci oui je vous en prie j'ai un dernier mot à dire en France on a beaucoup l'habitude de regarder combien coûtent les choses pour faire les choses il faudrait arrêter de voir regarder combien coûte tel ou tel handicap telle ou telle accessibilité mais ce que ça peut rapporter parce que je pense que si on facilite la vie des gens et bien on va moins les assister il y a plein de personnes handicapées qui sont capables de faire plein de choses si on leur donne la possibilité de les réaliser alors une société comme Orange est à priori un modèle puisque ils investissent beaucoup d'argent parce qu'ils savent que finalement ils seront gagnants au final tout le monde s'en sort gagnant c'est pas combien ça coûte c'est combien je vais gagner c'est comme ça qu'il faut raisonner je te rejoins exactement je te rejoins sur ce sujet j'ai eu ce discours hier parce que je prenais l'exemple de Apple pour ne pas les citer je disais qu'Apple quand ils ont sorti leur premier iPhone ils ont eu un procès énorme par la société des personnes aveugles aux Etats-Unis qui est une grosse grosse association et finalement ils ont payé leur amende ils ont perdu et Steve Jobs lui a dit donc ça j'ai perdu donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose de complexe c'est vrai que j'exclus une société une partie de la société et donc qu'est-ce que je vais faire je vais réfléchir à inventer un téléphone qui soit accessible à tous et finalement aujourd'hui je vous assure que quasiment toutes les personnes handicapées aujourd'hui ont un iPhone et donc finalement d'une situation qui aurait pu être une situation compliquée parce que ça lui a coûté de l'argent aujourd'hui ça rapporte à son entreprise un marché en plus donc c'est pour ça que je pense Louis tu as raison souvent on se pose la question combien ça coûte mais pourquoi on ne se poserait pas la question qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir après avoir payé cela avant d'être handicapé j'étais patron de deux magasins et je vous garantis que j'étais pas handicapé et mes magasins ils avaient des portes électriques ils avaient tout ce qu'il fallait pour accueillir les personnes handicapées pas parce que j'étais plus gentil qu'un autre juste parce que je voulais pas me priver de clients c'est tout voilà merci merci infiniment à tous les quatre c'était une très belle table ronde grâce à des témoignages tout à fait bluffants merci à vous tous merci à vous